Musique Merci de ton invitation, merci mesdames et messieurs d'être aussi nombreux, et c'est vrai que ça fait plaisir de vous voir, et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai toujours un peu d'émotion quand je viens dans ce secteur, parce que je pense que ça j'y berce au bar, et vous le savez, les liens d'amitié que j'avais avec lui, comme l'a dit René Massette, mais aussi certains d'entre nous ici. Et c'est vraiment pour moi particulier, parce que j'espère que là où il est, il voit ce qu'on fait sur ce territoire, sur ce pays qu'il a mené à cœur en tant que président, et qui serait très fier de ce que vous êtes en train de réaliser. Allez, c'est vrai que nous ne sommes pas d'accord au niveau de la politique, mais on n'en a jamais discuté. On n'en a jamais discuté, donc je suis sûr que je vais arriver à te convaincre, les gens pensent que je m'en reviens. Mais sache quelque chose que l'amitié de mon côté y est, parce que tu es un maire qui veut construire un avenir, comme tous les maires qui sont ici, je vois le maire de Lambrusse, je vois le maire de Villers-Bormars, je vois le maire de Hallons, et puis tous les maires, peut-être que je n'ai pas vus, mais vous êtes ici, vous êtes des bâtisseurs pour essayer de faire progresser, je veux dire, l'avenir de vos villages. Et c'est essentiel dans nos territoires ruraux, et vous le savez, qu'un défenseur des territoires ruraux au niveau du Sénat, avec plusieurs collègues, bien sûr, j'essaie de défendre les intérêts de nos communes le mieux possible, parce que je pense que c'est l'essentiel. Les communes doivent toujours exister, et moi je me battrai pour qu'elles existent toujours, même si nous avons créé des grandes intercommunalités. Ces grandes intercommunalités doivent accompagner, je veux dire, des dossiers que les communes vont déposer. Tout à l'heure on discutait, et certaines maires qui sont ici présentes me disaient, tu sais, avec la DETR, dans la dotation d'équilibre des territoires ruraux, quand c'est une communauté de communes qui dépose le dossier, nous on ne peut pas redéposer une commune pour notre village, parce que c'est la communauté de communes. Donc c'est peut-être une réflexion qui, au niveau de l'État, il va falloir peut-être prendre en compte, M. le sous-préfet, même si je sais que vous êtes en partance vers d'autres lieux, je pense que c'est quelque chose que je ferai remonter au Sénat, parce que je pense que cette enveloppe que nous avons eue cette année, au niveau de l'État à hauteur de 10 millions, un peu plus de 10 millions d'euros, je pense qu'elle doit servir aussi pour les communes, pour leurs propres projets, parce que la compétence n'a pas été transférée en totalité. Je pense que ça c'est une réflexion. C'est magnifique ici. Vraiment, Alain, c'est magnifique, c'est vrai, par rapport à ton conseil, je ne sais pas ce que vous avez réalisé, je veux dire, moi j'ai eu la chance, quand je vais une fois par an, minimum, rencontrer, tu m'avais fait voir, avant ces travaux, surtout le Lavoie, qu'est-ce que c'est magnifique, ce Lavoie refait comme il était, je veux dire, tu as redonné une qualité à ce village qui était indispensable. Un village où je pense que maintenant, en la déviation, M. le Président du Conseil départemental, il faudrait l'arrêter pour qu'il puisse visiter les touristes qui passent, qui descendent de Dallas, qui passent dans le village, pour essayer de voir un peu ce qui s'est fait, parce que je pense que la ruralité, c'est aussi ce qu'on peut montrer. Et ce que vous avez fait, vous nous le montrez, à nous les élus, nous les élus de la République, parce qu'ici nous sommes tous les élus de la République, vous avez donné un sens à ce village, et je tenais à vous féliciter, et vous dire bravo, et continuez dans ce but, vous serez toujours à mes côtés, et je serai le fervent défenseur de la ruralité, des collèges, des services publics, comme vous le savez, au niveau de l'État, parce que je pense que dans nos territoires, on doit avoir autant bien des choses que dans les centres urbains. Voilà, je vous remercie.